Il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans le football. D'abord, il y a tout simplement le jeu, comme tous les amateurs. Je suis tombé dedans gamin quand j'avais 7-8 ans. J'ai énormément joué au football, j'ai joué un petit peu en club, j'ai joué en universitaire en Angleterre. Donc déjà, il y a le jeu. Ensuite, il y a évidemment les compétitions. C'est excitant, les championnats de football, que ce soit nationaux, internationaux, européens, sud-américains. Et puis après, il y a tout, je dirais. C'est-à-dire tout ce que peut nous raconter le football. Ce que j'essaye de faire dans le livre, il y a différents essais. Le football permet de raconter l'Union soviétique d'une manière tout à fait originale. Le football permet de raconter l'évolution de l'ex-RDA, l'Allemagne de l'Est, là aussi avec un angle très particulier. Il permet de raconter la question raciale au Brésil. Il permet de raconter les problèmes sociaux, sociétaux en France aujourd'hui, etc. Et puis ça se termine avec un long essai, une espèce d'histoire moderne, courte histoire moderne de l'Argentine. Donc notre dimension du football, c'est toute l'histoire que draine, toutes les histoires que draine le football. Et puis enfin, il y a cette gigantesque industrie qui est devenue le football. Mais quand je dis industrie, c'est qu'on est dans une des industries qui apporte le plus d'argent au monde. Le football brasse des milliards et des milliards d'euros, de dollars. Et donc c'est devenu un enjeu financier, économique, médiatique, politique, géopolitique. C'est devenu un enjeu planétaire. C'est le jeu de la planète, c'est le jeu de la planète Terre. Et donc pour toutes ces raisons, à la fois la chose la plus petite, à savoir le plaisir qu'on peut avoir à taper dans un ballon quand on a à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, que sais-je, jusqu'aux enjeux d'aujourd'hui, j'ai la chance de suivre la Coupe du Monde en Russie. Je peux vous dire que Poutine ne plaisantait pas avec la Coupe du Monde. Donc ça va du gamin dans n'importe quel village, de n'importe quel pays au monde, au plus grand de ce monde justement, qui veulent mettre la main sur le ballon parce qu'on sait tout le pouvoir qu'a, l'étrange pouvoir qu'a ce ballon. Il y a différents rapports entre le football et l'histoire avec un grand H, comme vous dites. Déjà, il y a des pays qui sont nés avec le football, d'une certaine manière. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'Amérique du Sud et j'aime particulièrement le football sud-américain. Ce sont des pays qui, à la toute fin du 19e au début du 20e, quand le football est introduit, n'existent quasiment pas, ou alors sont extrêmement complexés. Le monde n'est pas aussi connecté qu'il ne l'est aujourd'hui. Prenez un pays comme l'Uruguay, encore aujourd'hui, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, pour vous, c'est quoi l'Uruguay ? Ça a commencé par le football, mais même l'Argentine, d'une certaine manière. Maradona, il y a plein d'autres choses en Argentine, et en Uruguay aussi, bien évidemment, mais Maradona a réussi à incarner une certaine idée de l'Argentine. Pelé, le Brésil, c'est pareil. D'autres artistes brésiliens, c'est pareil. Donc, ça, c'est un premier rapport avec la grande histoire, c'est que des footballeurs sont parvenus à incarner leur nation, ce qui est quand même très impressionnant. L'Europe, c'est différent, puisque ce sont des nations beaucoup plus anciennes, qui ne peuvent pas se limiter au football, mais certains matchs ont pu revêtir une importance historique, ou en tout cas, on les a chargés d'une symbolique historique. Il y a les France-Allemagne, pendant très longtemps, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on... Je vous donne l'exemple de France-Allemagne, mais pendant très longtemps, on a rejoué les guerres mondiales sur un terrain de football. Un Pays-Bas-Allemagne, ça n'a jamais été neutre. Il y avait toujours une tension immense. Angleterre-Allemagne, c'est pareil. Italie-Allemagne, c'est pas neutre non plus. Et la façon dont, par exemple, après-guerre, et les Allemands et les Italiens, à qui il était interdit d'être nationalistes, et tant mieux, quelque part, se sont rattrapés dans le football. Parce que là, on pouvait... on pouvait développer, exprimer un sentiment patriotique presque nationaliste. C'est une autre dimension. Prenons un autre match de légende, c'est Angleterre-Argentine, quatre ans après la guerre des Malouines. Donc on est en 86, et les fameux deux buts de Maradona, pour les Argentins, c'était la revanche. Ils avaient perdu la guerre des Malouines, mais ils avaient battu l'Angleterre en 86. Et c'est peut-être encore plus important que ces trois rochers dans l'Atlantique Sud. Donc je pourrais multiplier les exemples. Un dernier, peut-être, c'est la rivalité entre Staline et Tito dans les années 50, à l'époque de la guerre froide. Tito, à la fin des années 40, s'éloigne du bloc communiste dominé par l'Union soviétique. Et il y a une rencontre, si ma mémoire est bonne, aux Jeux Olympiques d'Helsinki, en 52. Et la Yougoslavie bat l'Union soviétique. Et la presse, yougoslave, titre, Tito 3, Staline 1. Donc on peut multiplier comme ça. Je me souviens aussi, j'ai encore un exemple. Les idées me viennent en parlant. Il y avait un match entre les Etats-Unis et l'Iran, la Coupe du Monde 98, etc. Donc il y a un rapport, évidemment, avec la grande histoire. En tout cas, il y a une charge symbolique extrêmement forte entre le football et l'histoire. Moderne, évidemment. On est tous biaisés. On a tous nos préférences. C'est comme quel est votre tableau préféré, et quel est votre livre préféré. Le livre, le tableau, l'équipe de football parfait n'existe pas. Peut-être l'équipe la plus spectaculaire. C'est vraiment en termes de qualité de jeu. Il y a peut-être deux. Il y a peut-être trois, en fait. Elles ont toutes perdu. Il y a le Brésil de ma première Coupe du Monde, le Brésil de 82, qui est une équipe extraordinaire, avec vraiment des grands artistes, mais ils sont tellement portés sur l'offensive qu'ils perdent contre les Italiens. C'est la Renaissance italienne. Il y a la Hollande de 74. Alors moi, je vous parle d'équipe, finalement, que j'ai assez peu connue. Le Brésil de 82, je m'en souviens bien. Mais bon, la Hollande de 74, évidemment, je ne l'ai pas connue. Mais ce que j'en ai lu, ce que j'en ai vu, était impressionnant. Perdu aussi en finale, contre l'Allemagne. Et puis, il paraît aussi que la Hongrie des années 50 était extraordinaire. Là aussi, il y a un rapport avec la grande histoire, puisque cette très grande équipe de Hongrie est démembrée après l'invasion par les Soviétiques de Budapest en 1956. Tous les joueurs partent à l'étranger. Ils ne seront plus jamais sélectionnés. C'est la fin, quelque part, de l'histoire du grand football hongrois. Donc, ça, ce sont des équipes spectaculaires. Ce sont des équipes qui ont pratiqué un jeu magnifique. Là, je parle en termes d'équipe nationale. Après, si on commence à fouiller, farfouiller dans les équipes de club, on peut y passer trois ans ensemble, si vous voulez. Mais voilà, comme ça, spontanément, je pense à ces trois équipes qui ont perdu, mais qui avaient une certaine philosophie de jeu. On pourrait ajouter la France de 82, qui, pour moi, était probablement la plus belle équipe de France, en tout cas, qui jouait le mieux, mais qui a perdu aussi, comme on le sait. Moi, je n'ai jamais vu France-Allemagne. Ce que je raconte dans le livre, j'étais en colonie de vacances, j'ai huit ans. Mais je n'ai jamais voulu le revoir. J'ai vu les buts, évidemment, mais je n'ai jamais vu le match à l'intégralité. Mais c'est une défaite homérique, quelque part. C'est une défaite légendaire. Contre la Bulgarie en 93, ça, je me souviens très bien, j'étais devant mon téléviseur. C'est une défaite honteuse. C'est-à-dire que la France doit prendre un point sur les deux derniers matchs. Ils jouent contre Israël et contre la Bulgarie. Il n'y a vraiment pas deux cas d'or. Ils perdent deux fois, dont ce fameux dernier but à la dernière seconde. Donc là, c'est un traumatisme, quand même, pour toute une génération qui est assez intéressante. Mais je ne citerai pas ces deux-là. Peut-être que les plus grands regrets, c'est la Coupe du Monde 2002. Il y a une équipe incroyable sur le papier. Et elle se fait sortir au premier tour, assez lamentablement. Ça m'a peut-être plus marqué que... Là, c'est deux matchs de légende dont vous parlez. Et défaite, ça doit être un peu... Ça doit être des vraies défaites. Et là, la Coupe du Monde 2002, c'est... C'est un immense gâchis, oui. Là, on peut parler de défaite. Non, mais perdre en finale la Coupe du Monde, c'est la vie, c'est le football, quoi. Non, quand je vous parle de 2002, c'est vraiment le ratage complet. Ce qui, je trouve, est beaucoup plus violent qu'une finale de Coupe du Monde perdue. Évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais la sortie de Zidane a tout changé, probablement. On ne va pas refaire l'histoire.